Alors une nouvelle question de 94 Guigou. Bonsoir Président. Le taux de change euro-dollar ne favorise pas les exportations françaises, mais les exportations allemandes quant à elles sont florissantes. Pourquoi ? Eh bien c'est une excellente question. J'y ai déjà répondu dans une conférence qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ? ». Je renvoie à cet internaute, c'est une conférence que j'ai faite il y a 6 ou 7 ans, où je prends un exemple très très précis sur ce phénomène. Parce qu'en réalité, l'euro est une monnaie qui est cotée sur les marchés internationaux, notamment par rapport au dollar, par rapport au franc suisse, par rapport au yen japonais, par rapport au yuan chinois, par rapport à la livre austérie. L'euro est coté, mais derrière, il y a 18 ou 19 pays qui sont derrière. Et donc c'est une espèce de moyenne entre ce que coterait le Deutschmark, si le Deutschmark était une monnaie souveraine et indépendante, qui continuait d'exister, qui vaudrait beaucoup plus cher. Actuellement, on a 1 euro. L'euro a beaucoup monté, d'ailleurs. On est aux alentours de 1 euro égale 1,23 dollar. S'il y avait un Deutschmark, il coterait peut-être un Deutschmark égale 1,5 ou 1,6 dollar. Et puis, en revanche, s'il y avait une drachme grecque qui existait séparément, au lieu de coter 1,23 dollar, elle vaudrait peut-être 0,6 dollar. Donc, l'euro, c'est une moyenne entre tout ça. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que si l'Allemagne était un pays souverain et indépendant, sa monnaie vaudrait 1,6 ou 1,7, parce que l'économie allemande est beaucoup plus compétitive. Donc il y aurait un équilibre entre la demande de Deutschmark et la vente de Deutschmark. Et cette demande aboutirait à la cotation que je dis. Or, la cotation, puisqu'on intègre dans la cotation de la monnaie allemande la compétitivité de l'économie grecque, italienne et espagnole, les Allemands ont une monnaie qui cote 1,23 au lieu de 1,6. Donc la monnaie est très faible par rapport à la compétitivité. Ils vendent donc énormément. Ils dégagent des excédents commerciaux géants. En revanche, la France, par exemple, n'a pas la même compétitivité que l'Allemagne. Je l'ai expliqué de nombreuses fois. Et donc nous, nous avons une monnaie qui est surévaluée. J'avais expliqué dans cette conférence qu'on estime actuellement, en gros, qu'on serait, nous, à l'équilibre commercial si on avait 1 euro égale 1 dollar, à peu près. Donc quand on a aujourd'hui 1 euro égale 1,23 dollar, ça veut dire que l'euro est 23% trop cher et ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, cette question tombe bien parce que Le Monde de ce soir, qui est sorti à Paris ce soir, qui sera disponible en province demain... J'ai sursauté. J'ai vu ça tout à l'heure. Pourquoi le déficit commercial français s'envole ? Pourquoi le déficit commercial français s'envole ? Alors j'ai regardé ça. Le journal Le Monde. De temps en temps, je lis. Et je vois qu'il est question donc de... Écoutez bien ça. C'est extraordinaire. Je vais faire une petite leçon. Selon des chiffres publiés mercredi 7 février, donc c'est aujourd'hui, le déficit commercial a atteint 62,3 milliards d'euros l'an dernier en hausse de 28,9% par rapport à 2016. C'est ce que dit cet internaute. 29% de déficit commercial en plus par rapport à 2016. Alors écoutez bien ce que dit le journal Le Monde. La hausse des prix du pétrole a renchéri la facture énergétique en 2017. C'est vrai. La reprise économique est humide. 1,9%. On ne peut pas parler d'une reprise spectaculaire. Explique aussi la dégradation du solde extérieur. Les entreprises ont investi achetant des robots japonais, des machines-outils allemandes. Pourquoi on achète des machines-outils allemandes ? Parce qu'il se trouve que le tissu industriel allemand produit des machines-outils que nous, nous ne produisons pas. C'est comme ça. Les ménages ont consommé chinois-est-européens. Pourquoi les ménages ont-ils consommé chinois ou est-européens ? Parce que ce sont les délocalisations favorisées depuis des décennies par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc les textiles, les jouets, les meubles, les téléphones portables, etc. Tout ça est fabriqué. Même certaines voitures sont fabriquées dans l'est de l'Europe, ou bien en Chine, ou bien au Vietnam, etc. Donc c'est le fruit direct des délocalisations. Écoutez bien ça. « La France ne cesse de perdre des parts de marché. Elle réalise 3% des exportations mondiales contre 4,7% en 2000. » Vous vous rendez compte ? On est passé de 4,7% en 2000 à 3%. C'est un effondrement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en 2000, on venait d'entrer dans l'euro. Là, maintenant, ça fait 18 ans qu'on est dans l'euro, 17 ans. Et l'euro est trop cher. Et donc on ne cesse de perdre des parts de marché trop chères pour la compétitivité de l'économie française. Mais le véritable scandale de ce journal, qui paraît-il le journal de l'élite française, le journal de référence, c'est que j'ai regardé – ça, c'était la couverture – j'ai regardé l'article en page 3 du cahier Économie. À aucun moment, il ne parle du taux de change de l'euro. C'est inouï. C'est de la désinformation incroyable. Le problème numéro 1, c'est le taux de change de l'euro. Nous avons une monnaie qui est trop chère pour la compétitivité de l'économie française. Voilà. C'est tout. Alors bien sûr, il y a des gens qui disent « Oui, mais il faudrait faire comme les Allemands ». Oui, mais d'accord. D'accord. On peut toujours, comme disent les Chinois, c'est rêver toute sa vie, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Je me rappelle, quand je suis sortant de l'inspection des finances, avec 4 années de tournée, je rebranche sur une question qui m'a été posée tout à l'heure. Je suis allé à la direction des relations économiques extérieures qui s'occupait de commerce extérieur. J'étais en charge de toute l'Asie-Océanie. C'était un portefeuille admirable. C'est pour ça que je suis allé très souvent dans tous ces pays. Et je me rappelle le directeur adjoint de la DRE, comme on disait à l'époque, qui m'avait fait rire parce que c'était un haut fonctionnaire un petit peu blanchi sous le harnais. Et lorsqu'il y avait eu un changement de gouvernement, il avait dit sur un ton un petit peu de persiflage, il avait dit « Allez, un nouveau ministre du commerce extérieur, un nouveau plan PME export ». Parce que les fonctionnaires, depuis des décennies, savaient qu'à chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, il y avait un nouveau ministre du commerce extérieur qui prenait les dossiers, qui se rendait compte que nos PME exportaient peu par rapport aux PME allemandes et disaient à son cabinet qu'il faudrait faire quelque chose, et donc un plan PME export. Voilà. Le problème, c'est qu'en Allemagne, il y a de mémoire quelque chose comme 3 500 très grosses PME qui font entre 1 et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas les très grands groupes, mais ce sont déjà des entreprises familiales solides. Alors peut-être que les chiffres ne sont pas exacts, mais enfin c'est un peu de cet ordre-là. Alors qu'en France, pendant cette tranche de chiffre d'affaires, disons entre 1 et 5 ou 1 et 10 milliards d'euros, il y a, je crois, quelque chose de l'ordre de 600 entreprises contre 3 500 en Allemagne. Et ça, c'est l'héritier de l'histoire, des tissus industriels. Certains m'ont dit aussi que c'est peut-être aussi héritier de... Enfin c'est dû à peut-être des lois successorales. En Allemagne, on favorise le maintien dans le giron familial d'une entreprise, alors qu'en France, ce n'est pas la même chose. Quelle que soit la situation, c'est ainsi. Il se trouve qu'en Allemagne, ils ont des Mercedes-Benz, ils ont des entreprises... On a un de nos adhérents qui se reconnaîtra, puisque je ne vais pas citer son nom, mais c'est un de nos adhérents qui est viticulteur et qui m'a fait visiter il y a quelque temps de ça son entreprise Viticol, avec des vins fins dans un très grand cru d'une région célèbre en France pour ces grands crus de vin. Et il a des machines qui permettent, avec ces grappes qui valent très très cher, enfin la pièce, qui sont avec des grands crus qui sont extrêmement cotés, donc il faut manipuler les grappes de raisin très très bien, et bien il a plusieurs machines gigantesques, enfin gigantesques qui font 3, 4, 5 mètres de long, qui sont là et qui égrènent les grappes pour avoir seulement les grains sans les abîmer, etc. Cette machine, je regarde où est-ce que c'est fait, une courante machine en Allemagne. Je dis « Ah, vous achetez en Allemagne ? » Il me dit « Oui ». Et pourquoi ? Parce que c'est le seul fabricant mondial. Voilà. Un autre me disait, je connais quelqu'un d'autre, un autre adhérent, qui lui travaillait pour une entreprise allemande, qui fait des nacelles pour faire, vous savez, du ravalement avec du karcher le long des façades. Maintenant, il y a des espèces de ravalement express sur certains immeubles, ou certains monuments historiques. Plutôt que d'avoir des échafaudages pendant des mois, des semaines et des mois, le long d'une façade, et bien vous avez notamment, j'ai vu ça dans ma maison de campagne qui est à côté d'une église, l'église a été ravalée récemment, et il y a eu un camion qui est venu avec une gigantesque passerelle télescopique, une nacelle télescopique, qui montait à 20 mètres de haut, ou 25 mètres, et puis il y avait quelqu'un qui était spécialiste avec un karcher. Et bien ce camion avec cette nacelle télescopique vient d'Allemagne, c'est une exclusivité allemande, il n'y a aucune autre entreprise au monde qui fabrique ça. C'est à ça qu'on est confronté. C'est-à-dire que si vous êtes viticulteur et que vous voulez acheter une machine à trier le raisin, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir une nacelle pour faire un... Vous n'avez pas le choix non plus. Alors certains disent, oui, il faudrait que les Français fassent... Oui, mais c'est bien gentil, ça. Mais là, vous connaissez... Enfin, tous les spécialistes de gestion savent aussi qu'il y a ce qu'on appelle la courbe d'expérience. C'est-à-dire que si vous commencez à partir de zéro, il est très difficile de pénétrer un marché avec une nouvelle entreprise si c'est pour faire quelque chose qu'une entreprise allemande, une grosse PME, fait très très bien depuis des décennies. C'est-à-dire qu'il va vous falloir avoir un travail de recherche et développement, d'investissement, etc. Ensuite, de force commerciale pour essayer de piquer le marché d'une entreprise allemande. Mais il faut avoir les reins solides. Et c'est ça qui ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a une espèce de phénomène obligatoire dans l'excédent commercial allemand. C'est d'ailleurs l'un des plus gros excédents mondiaux. Et nous, malheureusement, ce phénomène de l'exclusivité planétaire, on l'a. On l'a, par exemple, sur les sacs Vuitton ou les sacs Hermès. Donc François Pinault ou Bernard Arnault, les sociétés françaises de luxe, elles jouissent un petit peu de ce monopole mondial. Lorsqu'une jeune japonaise, une jeune coréenne, une jeune hongkongaise, une jeune chinoise se fiancent, en général, le fiancé aime lui offrir un sac français. C'est comme ça. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas la même élasticité de la demande au prix, comme on dit, par rapport à d'autres produits où on est en très forte concurrence au niveau planétaire.